On prend le débat de France 24, le capitalisme après Madoff et après ses 150 ans de prison, réclusion criminelle donc à perpétuité si on traduit dans le droit français ou européen. Thierry Ottaviani, donc, j'allais vous donner la parole. Vous êtes l'auteur de Comment la bourse a piégé 11 millions de Français. Il ne s'agit pas seulement de Madoff. C'est pas que de Madoff, mais il y a un chapitre sur Madoff dans ce livre. Car les petits épargnants ont été touchés par l'affaire Madoff. Vous vous souvenez au départ, ça s'est passé au mois de décembre. On a dit qu'il n'y a pas d'épargnant plus concerné. En fait, on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait des petits épargnants, pas seulement des gros. On a parlé beaucoup des people, mais il y avait des petits épargnants qui étaient touchés dans la ferme Madoff. Alors évidemment, ce n'était pas forcément des taux d'exposition très élevés, mais c'était des degrés divers. Sur le produit AGF Trésodine, on monte presque à 28%. Donc c'est quand même des taux d'exposition assez importants. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, au sein de l'association SOS Petit Porteur, c'est tout simplement qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont touchés par la ferme Madoff et qui ne le savent pas. Pourquoi ? Parce que l'AMF avait dit qu'à plus de 5%, il y avait une obligation d'information des sociétés de gestion auprès des clients. Donc les prestataires de services d'investissement, normalement, auraient dû informer les clients comme quoi ils sont exposés à la ferme Madoff. Mais sur des très petits taux d'exposition, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'information. Et on a fait comme ça l'expérience au sein de l'association. On a demandé à des gens qui étaient inquiets. C'est normal. Et là, le taux, ça veut dire quoi ? 0,2%, 0,2%. C'est ridicule. Mais ça montre à quel point Madoff a été dilué. Et donc on a fait cette expérience. Des gens ont envoyé des courriers à leurs prestataires de services d'investissement. Et ils ont appris qu'ils étaient touchés par la ferme Madoff. Mais il a fallu qu'ils fassent, eux, la démarche pour le savoir. Donc ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transparence sur cette affaire. Alors qu'au Luxembourg, l'équivalent de l'AMF a publié la liste des fonds qui sont exposés à la ferme Madoff, aujourd'hui, en France, malgré les demandes que nous avons faites, nous, l'association de petits épargnants, auprès de l'autorité des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, qui avait annoncé une centaine de fonds exposés à la ferme Madoff, a toujours refusé de publier la liste. Donc ça montre qu'on n'est pas forcément le pays le plus transparent d'Europe. On peut ajouter que le fonds Affaires, qui est un fonds très connu d'assurance-vie, un fonds tranquille, etc., était un petit peu investi en Madoff. Alors c'était pour des sommes, comme vous le disiez, très très faibles, mais c'est pour illustrer le fait que ça a touché vraiment une quantité énorme de fonds et d'assurance-vie. Les épargnants se retrouvent touchés. Tout à l'heure, M. Le Coqvalon disait qu'il y avait le problème des monétaires. C'est vrai que là, il y a mensonge. Quand on vend des produits qui sont pendus comme des produits monétaires et que c'est investi sur du Madoff, alors c'est de la gestion interdible, là il y a mensonge, là il y a tromperie du client. Alors il ne faut pas confondre le fait que des personnes vont en bourse parce qu'il n'y a pas de dégâts, et puis aussi le fait que des gens, certaines personnes vont en bourse, mais on leur dit ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait sécurisé, c'est du bonnetaire. Donc il y a quand même des anomalies qui ont été constatées concernant la ferme à d'or. Quels sont les moyens que vous avez, c'est aussi pour vous, M. Le Coqvalon, quels sont les moyens dont vous disposez pour démasquer au fond ces gens qui ont menti ? On a très peu de moyens. Une association c'est un lobby, donc la meilleure chose c'est de se faire entendre. Quand vous n'êtes pas soutenu et que vous trouvez porte-close, que vous demandez tout simplement, certaines sociétés ont fait un geste commercial. Ce que nous demandions tout simplement, c'est que les sociétés qui avaient investi dans Madoff, qui ne sont pas forcément responsables des fois, puisque elles-mêmes, ces sociétés, les banques françaises qui ont vendu des produits de Madoff, n'ont pas directement investi dans Madoff. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont investis dans des fonds qui eux-mêmes étaient exposés à la Madoff. Peut-être qu'on va voir le tableau des 5 établissements européens les plus touchés par, qu'on dit les plus touchés par ce scandale, par cette Combine, je ne sais pas. Ils vont s'afficher d'un instant à l'autre. Il y a Banco de Santander, Banque Medici, Fortis, HSBC, UBP. Peut-être qu'ils vont s'afficher tout à l'heure. Quand on dit qu'ils sont touchés, c'est qu'ils ont participé à la Combine ou ils ont perdu de l'argent eux-mêmes. Ce n'est pas à moi de le dire. On a les deux phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des établissements qui, à la fois, ont diffusé des produits de Madoff et donc fait perdre de l'argent à leurs clients et qui, en même temps, ont investi eux-mêmes leur propre trésorerie et qui ont subi à ce titre une perte importante. Il y a un établissement que tout le monde connaît. Pourquoi ne pas le nommer ? Qui est une société de gestion française qui s'appelle La Forge Finance. Elle l'a dit, elle a communiqué. Elle a perdu 150 millions d'euros, je crois. C'est le chiffre qui a été annoncé de sa propre trésorerie dans des investissements qu'elle a réalisés elle-même. Donc c'est un établissement qui, effectivement, est touché. Il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir... Vous parliez tout à l'heure de la sanction. La sanction, elle peut être de deux ordres. La première des réponses, c'est effectivement de saisir les tribunaux puisqu'on voit, on y arrive, on a des condamnations, on a des solutions judiciaires, on peut avoir des transactions. Et puis la seconde, c'est le préjudice de notoriété. C'est le fait de savoir ou pas ce qui s'est passé et de le faire savoir. Mais ce qu'à Troussel a fait, une excellente opération de communication il y a quelques mois. Ils ont annoncé très intelligemment qu'ils acceptaient d'indemniser tous leurs clients qui étaient victimes. C'est sur les seuls à avoir fait ça ? Il y a Saint-Ander. Il y a l'autre exemple. Les conséquences bénéfiques au plan commercial sont immédiates. C'est là qu'on voit qu'il y a des établissements qui gèrent intelligemment et d'autres qui sont peut-être débordés par la crise. On va lui en demander. Tant que l'exposition des épargnants français n'est pas si énorme. C'est 80 millions d'euros à peu près. C'est la somme qui est estimée, la somme d'épargne des Français qui était exposée dans la ferme Adolf. Donc ça ne coûte pas très cher forcément médiatiquement de faire une opération. Bon, la complexité du système et son opacité. Et le fait que, en fait, quand vous suscrivez aujourd'hui à un produit financier, vous ne savez pas du tout, vous mettez les pieds. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans du Madoff. Et donc, on voit bien que ça va avoir des conséquences Madoff parce que la confiance, il y en aura moins. À partir du moment où on se dit, demain, quand je place mon argent dans tel ou tel OPCVM, où est-ce qu'il va aller l'argent ? Donc c'est ça le problème de Madoff. Je pense que l'on va aller vers des produits moins complexes. Moins complexes, donc la seule solution, c'est d'acheter des actions du CAC 40 et encore des arnaques à tous les niveaux. Non, il ne faut pas aller jusque-là, mais je crois que des produits structurés qui, oui, qui ont un côté boîte-noir, vont être... Ça va rendre la majorité des produits. Et c'est comme ça que beaucoup d'épargneurs en France, c'est vraiment très très fort, le taux d'exposition des Français via les OPCVM, se retrouvent en bourse. Les petits porteurs, ils ne sont pas tant des... En France, ce n'est pas tant des gens qui ont des actions du CAC 40, de société cotée. C'est beaucoup, beaucoup de personnes qui ont acheté des choses. Ils peuvent investir directement, mais ils peuvent aussi investir dans des cigaves qui sont en action et qui sont relativement transparentes quand même. C'est effectivement fondamental de maintenir la vie. C'est aussi peut-être pour ça qu'en France, notamment en France, il y a autant plutôt de contestation du capitalisme. C'est une question. Avant, il y a quelques mois, on n'aurait pas pu écrire un livre comme ça et critiquer le capitalisme. On disait, vous êtes un anticapitaliste primaire. Pourtant, il y avait bien un grand nombre de petits épargnants qui nous téléphonaient et qui n'avaient rien de marxiste, et qui vraiment critiquaient ce capitalisme. Donc c'est bien qu'il y ait un problème. Ils critiquaient le capitalisme et mettaient leur argent en bourse. Le problème, c'est la confiance, parce qu'il y avait une illusion du contrôle. On dit qu'il n'y a pas de contrôle, mais il faut quand même rappeler que la crise ne date pas d'hier. Elle date de 2000. Il y a eu une très grosse crise en 2000, un gros krach financier. Et à partir de ce moment-là, les marchés ont dégringolé de 2000 à 2003. Et puis en 2003, on a commencé un peu à modifier les lois, on a rétabli la confiance. Et là, les marchés se sont remis à grimper parce qu'il y avait une confiance. Et avec la crise actuelle, ce qui se passe aussi, c'est encore une crise de la confiance. Mais le problème, c'est le suivant, c'est qu'actuellement, il y a des condamnations, etc. Et les affaires comme Madoff éclatent, ce qui est normal, puisque le système de Madoff ne pouvait qu'éclater en période de crise. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Mais demain, quand les marchés iront mieux, que ce sera encore l'euphorie boursière, qu'on se rende avec des propositions de rendement incroyables, comme on en a déjà eu par le passé. Parce que quand la bourse progresse comme ça, des rendements qui sont complètement déconnectés de la croissance mondiale, eh bien, c'est le bien qui a un problème. Donc, il y a un problème de la bourse aujourd'hui et des rendements. Donc, c'est bien ça, la ferme Madoff. C'est l'appât du gain. Et les gens se sont précipités là-dessus en pensant qu'il y a quelque chose d'un peu déraisonné dans la façon dont les marchés financiers grimpaient. Rémi Lebaillier, est-ce que les choses vont changer ? C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut que les mesures soient prises assez rapidement. Parce que sinon, on va oublier. C'est pour ça que...